Monsieur le Président, c'est avec un intérêt particulier que j'ai noté la condamnation ferme par le Conseil de sécurité dans sa dernière résolution 26-48-2022 du 29 juillet 2022 des attaques perpétrées contre les paisibles populations civiles par les groupes armés. Arrivé à New York le 19 septembre 2022 pour prendre part à la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Faustin Archange Toidera, président de la République centrafricaine, a fait sensation lors de son passage à la tribune de l'ONU où il a notamment dénoncé avec fermeté le néocolonialisme de la France à l'égard des pays africains mais également à l'égard de la Centrafrique. Il a notamment souligné le fait que les médias français sont devenus des véritables instruments de propagande contre les dirigeants africains qui veulent s'émanciper de la tutelle de l'Elysée. Je note également avec satisfaction la position du Conseil à l'encontre des réseaux transnationaux de trafiquants qui continuent d'approvisionner les groupes armés en armes de tout calibre, en me félicitant des avancées significatives qui ont permis de lever substantiellement l'embargo sur les armes imposées à nos forces de défense et de sécurité. Je tiens à transmettre la gratitude du peuple centrafricain à tous les pays amis et frères qui soutiennent fermement notre demande de lever total de l'embargo. Je déplore cependant les manœuvres tendant à légitimer les groupes armés et à maintenir insidieusement l'embargo à qui profite le crime. Monsieur le Président, la République centrafricaine a beaucoup souffert des erreurs d'appréciation et des désinformations qui ont malheureusement trop duré. La jeunesse centrafricaine constitue une réserve d'élites qui n'attendent que la paix et la sécurité pour développer leur pays. Je tiens à dénoncer les campagnes de désinformation et de manipulation tendant à décrédibiliser puis à déstabiliser par la force les institutions démocratiques de la République centrafricaine. Ces campagnes menées par certains médias internationaux sur fond de néocolonialisme aux contours flous et menaçants dont le succès tient moins à leur véracité qu'à des ficelles rhétoriques éprouvées sont uniquement motivées par la préservation des intérêts géostratégiques et géopolitiques de certains États, loin des intérêts vitaux du peuple centrafricain. Ce bref passage du discours du Président centrafricain à l'ONU nous donne un aperçu des relations tendues entre Macron et le continent africain qui aspirent à un changement profond. Par ailleurs, l'actuel locataire de l'Elysée à l'ONU n'a pas hésité d'infantiliser l'Afrique. Il a notamment souligné le fait que les dirigeants africains sont manipulés par le bloc de Shanghai. Des propos qui tendent à faire passer des Africains pour des idiots, pour des êtres qui n'ont aucune capacité de réfléchir par eux-mêmes. En plein XXIe siècle, la France continue de penser qu'elle est le gendarme de l'Afrique. Qu'en pensez-vous de la déclaration du Président centrafricain à l'ONU ? Faites-le nous savoir dans l'espace commentaire. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Au revoir. Sous-titrage ST' 501